Aucun contact ne va être fait avec le conseiller technique directement. Au centre d'appel des 19 concessions Parc-Avenue, il y avait ce matin 45 minutes d'attente et 50 clients qui patientaient en ligne pour prendre rendez-vous. Les clients comprennent que la santé de nos employés et nos clients sont au coeur de notre priorité. On va reprendre graduellement, mais dans des circonstances tout à fait différentes de ce que vous étiez habitués. Le défi, bien sûr, c'est de maintenir une distance de 2 m entre les clients, entre les clients et les mécaniciens et entre les mécaniciens eux-mêmes. Normalement, c'est nous qui l'installons. On va demander au client de le faire pour garder la distance. On va le rentrer dans l'atelier, on va faire ce qu'on doit faire. Par la suite, on va nettoyer, aseptiser le véhicule pour le client. Quand le client va revenir, les clés vont être dans un sac de plastique. Les concessionnaires, avec leurs espaces généreux, devraient suivre sans trop de problèmes les consignes de distanciation et d'hygiène au temps du COVID. Ça pourrait être différent dans les petits garages. Si un client voit que c'est mal organisé dans un endroit où ce qui rentre, mais de bien réfléchir avant de rentrer. Patrick Boivin a fait tout ce que la santé publique indique pour protéger son personnel et ses clients, tout en admettant les défis que ça pose. Il a passé à côté. C'est des comportements qu'il faut changer. Il l'a pas vu, il a pas fait par ici près. Là comme ailleurs, il faudra être patient. Si on fait 30 véhicules de pneus par jour, bien ça va être entre 15 et 17, 18, parce qu'on pourra pas en faire plus que ça. Ce n'est pas parce qu'on remet l'interrupteur à marche que tout redevient normal. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal. J'êne pas vu. – Sous-titrage FR 2021